... Lieutenant-colonel de gendarmerie Guillaume Cognon, docteur en chimie Clarisse Lejeune, je suis ravi de vous accueillir et ravi que vous soyez venu à cette présentation sur la criminalistique. Vous travaillez tous les deux à l'IRCGN et c'est quelque chose de très important votre présence aujourd'hui pour nous parce que cet exposé, quand on l'a créé en 2009, c'était grâce à votre concours. Vous avez ouvert les portes de vos laboratoires, on a pu échanger avec vous et c'est comme ça que l'exposé s'est fait et je suis ravi que pour cette vidéo vous soyez là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu davantage ? Comment se passent ces interactions avec les enquêteurs ? Est-ce que vous allez de votre propre chef sur les scènes de crime ? Est-ce qu'on vous sollicite ? Comment ça fonctionne ? Alors, on n'y va pas de notre propre chef. Nous, on intervient surtout sur réquisition. Il y a un enquêteur ou un magistrat qui nous pose une question, qui nous dit d'aller sur une scène de crime, qui nous dit de faire des prélèvements, qui nous dit de procéder à des analyses pour répondre à sa problématique. On a notre compétence au laboratoire, on a notre compétence sur le terrain. Ils n'ont pas forcément la notion ou l'intégralité des éléments à leur possession et ils ne savent pas ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Si on doit travailler sur plusieurs éléments, dans quel ordre ? Est-ce qu'il y a un séquencement ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont incompatibles entre elles ? Donc ça, c'est super important de dialoguer avec eux. Et puis, nous aussi, on dialogue avec les autres experts du domaine. C'est-à-dire que moi, j'ai mes compétences en chimie analytique, tout comme Clarisse. Par contre, en physique, en mécanique, en informatique, en biologie, en génétique, on ne peut pas résoudre tout seul toutes les enquêtes. Donc je vais faire appel à mes camarades, je vais faire appel à d'autres experts, à mes confrères, de manière à ce qu'on ait un prisme, une pluridisciplinarité qui aide vraiment à avancer dans l'enquête et qui permette de dire, voilà, là, moi, avec les échantillons que j'ai à ma disposition, je peux déterminer tel élément, tel élément. C'est des hydrocarbures, c'est de l'explos, c'est un produit polluant. En revanche, le contenant, il ne sert pas à grand-chose. Pour les traces digitales, ça va peut-être être intéressant que le département des empreintes digitales s'y penche de manière à voir si on retrouve quelque chose, possiblement de la génétique, possiblement sur un morceau d'un scotch qui est sur le contenant, j'ai peut-être une fibre, j'ai peut-être un cheveu, j'ai peut-être un poil, j'ai peut-être une trace particulière qui va permettre d'apporter un élément à l'enquête. C'est vraiment ça qui est super important dans notre discipline, c'est ce côté pluridisciplinaire, c'est ce qui fait qu'on avance dans les différentes enquêtes et puis qu'on apporte le plus possible de choses aux enquêteurs et aux magistrats. Je profite de votre présence parce qu'il y a des questions qui sont assez récurrentes de la part du public. Une des questions qui vient souvent, c'est la différence entre la réalité et ce qu'on voit dans les séries. Est-ce que, par exemple, une différence qu'on voit, c'est que dans les séries, souvent, il y a la même personne qui va le matin étudier des résidus de poudre, l'après-midi, étudier un insecte et puis le soir, étudier une trace de sang. Là, on comprend qu'il y a différents experts et différents scientifiques derrière tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres différences encore avec la réalité ? Alors, sur les séries télé, il y a du très bien et du beaucoup moins bien. Alors, personnellement, je ne la regarde pas trop parce que ça me rappelle le boulot, mais on s'est quand même intéressé. C'est une des formations professionnelles. Je dirais qu'au début, c'était vraiment n'importe quoi. Je pèse mes mots. Il n'y avait aucune cohérence dans ce qui se faisait sur les premières séries télé qui parlaient de criminalistique ou de science forensique, qui est le terme, on va dire, plus consacré à l'international. Ça ne collait pas. Ça ne collait pas en matière d'analyse. Ça ne collait pas sur la temporalité. Ça ne collait pas sur les compétences. Ils ont fait beaucoup de progrès. Ils se sont entourés, les réalisateurs se sont entourés de véritables experts ou de véritables spécialistes en science forensique, en criminalistique, de manière à coller un petit peu plus près à la réalité. Maintenant, ça a ses effets pervers. C'est-à-dire qu'on est plus proche de la réalité de ce qui se passe au sein de nos laboratoires. Ça montre aussi plus de choses au grand public et ça montre aussi plus de choses aux délinquants et aux criminels, ce qui a eu pour conséquence de modifier leur process, de prévoir des contre-mesures, de s'adapter un petit peu à notre mode de travail. Et ça, pour le coup, on n'aime pas trop parce que, pour le coup, il va falloir qu'on travaille aussi dessus, empêcher les contre-mesures. Donc, c'est un peu le jeu du chat et de la souris par rapport à ça. Mais pour résumer, c'est beaucoup mieux que ce n'était. Ça a permis quand même une visibilité très importante de notre thématique et de nos domaines parce que, clairement, maintenant, je crois que personne ne nous dira « non, je ne connais pas les experts ». Ça reste encore un peu en décalage avec ce qu'on fait, mais ça nous pose quelques soucis quand même. Et ce qui veut dire aussi, par rapport à ce que vous disiez, si effectivement, on commence à en savoir plus sur la manière dont vous travaillez, ça veut dire que vous n'avez pas aussi qu'une fonction d'analyse des échantillons, mais vous avez peut-être aussi une fonction de recherche dans les méthodes d'analyse pour les améliorer, pour être toujours à la pointe et toujours plus performants. Oui, je dirais qu'il y a de l'anticipation et de la réactivité dans notre métier. C'est-à-dire qu'effectivement, on travaille, on fait de la veille technologique, on va toujours chercher à créer des méthodes nouvelles qui sont de plus en plus sensibles, de plus en plus adaptées aux besoins terrain. On a des questions vraiment très concrètes d'enquêteurs, de requérants au téléphone, comment on peut analyser ça, comment on peut mettre en évidence ça. Et du coup, nous, derrière, on va créer les méthodes au laboratoire, on va les valider d'un point de vue assurance qualité et on va les tester sur des carriels et après, on va les appliquer sur des dossiers. Et on essaie toujours aussi d'augmenter la force probante de nos résultats analytiques parce que c'est très bien connu pour les analyses génétiques quand on passe à la barre devant les magistrats, les jurés. On donne des chiffres de fiabilité de nos résultats. Et en chimie, c'est un petit peu moins développé et encore moins en criminalistique. Est-ce que je suis sûre que cette molécule-là est à 100% cette molécule-là ? Est-ce que je suis sûre qu'elle entre dans la composition de ce produit chimique-là ? Est-ce que je suis sûre que c'est cette marque de produit qui se retrouve chez un suspect au potentiel ? Tout ça, ce sont des questions auxquelles les magistrats nous demandent de répondre et ils pensent que c'est facile pour nous de répondre. et ce n'est pas toujours le cas. Donc, on va créer nos méthodes. On va les tester, les valider, etc. Et aussi, en veille technologique, on va essayer d'anticiper les besoins en terrain et aussi en réactivité. Moi, je fais partie d'un laboratoire qui répond à la demande sur l'identification et la caractérisation de produits inconnus. Donc, on va avoir tous les produits inimaginables qui peuvent être utilisés au quotidien par des criminels en herbe, on va dire. et des fois, c'est des choses qu'on n'a pas anticipées. Donc, on va créer la méthode sur le dossier. Ça nous est déjà arrivé. Et derrière, on va la tester très rapidement parce qu'il faut apporter une réponse très rapide parce que sinon, après, il n'y a plus d'intérêt. Dans la réalité, combien de temps il faut pour étudier des échantillons sur une scène de crime et dans la réalité, combien de temps il faut pour créer une nouvelle méthode qui permet de répondre à un nouveau comportement des individus ? C'est une question qui est super complexe. J'ai plein d'étages de ce qu'il vient de mettre dit. Malgré tout, on travaille de plus en plus vite. C'est-à-dire que les progrès technologiques, les appareils sont de plus en plus performants et sont de plus en plus sensibles. Ils sont de plus en plus efficients ou efficaces. On a réduit les temps d'interscan. On a des résolutions qui sont améliorées. On a des fréquences qui sont améliorées. Ce qui fait que avec l'évolution dont parlait Clarisse, avec notre envie de progresser de façon permanente, on essaye d'être meilleur dans nos analyses, mais à qualité égale, on essaye de travailler plus vite. Il y a aussi ça. Sur le terrain, ce qui est important, c'est de figer la scène le plus rapidement possible. Les analyses, des fois, elles peuvent attendre. Pas toujours, mais elles peuvent attendre. L'important, c'est de figer la scène et de prendre tous les éléments possibles. Par des photos uniquement ? Par des photos ou même physiquement. Ça peut être aussi des prélèvements. Ça peut être figer la scène dans son ensemble avec des drones, avec de la photogrammétrie, avec des lasers scanners 3D. On peut faire des nuages de points d'une scène en entier de manière à pouvoir travailler dessus derrière. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années. C'est-à-dire que maintenant, avec des nuages de points, on traverse la matière, on arrive à mesurer des distances qu'on ne savait pas faire avant. Ne serait-ce que ça. Mais ça permet surtout d'avoir une scène figée avant qu'on commence à travailler dessus. À partir du moment où on commence à travailler sur une scène, on la modifie. On la modifie, on crée des traces et on en enlève. Du coup, ça peut poser des soucis d'interprétation derrière. Ça, c'est pour la partie terrain. Le plus important, c'est ce gel des lieux, cette figée-là. Et ça prend combien de temps, figée à peu près ? Ça va dépendre de la scène. Je vais faire une réponse de normal. Ça peut être quelques heures à quelques jours. Si vous avez une scène, ça dépend essentiellement quand même du volume et de la complexité. Il peut y avoir des difficultés d'accès aussi. C'est pour ça qu'on s'entraîne régulièrement à ça. Il va être entre faire le tour d'un véhicule qui a brûlé ou qui a explosé et aller sur une usine qui a brûlé avec 10 000 m². Clairement, vous n'allez pas mettre le même temps. D'un point de vue analytique, par rapport à la question sur les séries télé, on arrive maintenant à faire des diagnostics ou des orientations qui sont assez rapides. Notamment pour des dossiers qui vont toucher au terrorisme, au bioterrorisme, à l'écho ou à la toxicoterrorisme, tout ce qui est biotox-piratox, où là, on doit rendre des résultats préliminaires très très rapidement parce qu'il peut y avoir un impact très fort sur la population et sur les mesures à prendre par les autorités. Donc ça, on se doit d'avoir cette réponse très rapide. Pour d'autres cas, comme vous disait Clarisse, on va partir sur des études sur mesure, ce qui veut dire développer une méthode à façon. Et là, ça veut dire prendre des standards, faire des essais, évaluer la compatibilité, donc on peut passer de quelques heures à quelques mois de manière à arriver à un produit qui va correspondre à la question qui nous est posée. Donc c'est extrêmement variable. OK. Et Clarisse, du coup, je me demandais, par rapport à ces méthodes d'analyse qui sont développées, j'imagine que parfois, vous prenez des méthodologies, des outils qui proviennent d'autres recherches et puis vous menez vos propres recherches, vous en interne, pour développer ces outils analytiques et globalement, il faut combien de temps pour développer une nouvelle méthode d'analyse ? Comme le disait Guillaume, c'est vrai que ça dépend vraiment de la thématique et des appareillages. Moi, je travaille beaucoup en chromatographie couplée à la spectrométrie de masse, haute résolution. Donc, mes méthodes analytiques, rien que le run, c'est-à-dire l'acquisition des données, ça peut durer deux minutes. Donc, des fois, j'ai une réponse en deux minutes pour des molécules très ciblées, etc. Après, quand je vais avoir vraiment l'information de tout le produit qui contient les molécules chimiques, je fais des runs en 20 minutes. Après, l'interprétation de données, là, c'est vraiment des choses qui prennent du temps. On va maintenant passer plus d'une journée au laboratoire et peut-être deux à trois jours de retraitement de données sur ordinateur. On va comparer avec les bases de données. Donc, si les molécules sont enregistrées en bases de données, ça peut aller assez vite, ça match, c'est bon. Mais derrière, s'il faut construire la base de données, se fournir un petit peu partout sur les molécules, etc., ça peut être des choses qui sont de l'ordre du mois, de l'année. Ce que je comprends bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, la méthode analytique, savoir ce qu'il y a dans l'échantillon, ça peut être assez rapide. Par contre, que la machine nous dise ce qu'il y a dans l'échantillon, ça peut être assez rapide. Par contre, analyser et interpréter les résultats qu'a donné la machine, c'est ça qui prend le plus de temps. Oui. Pour rebondir sur ce que tu disais, on essaie aussi de travailler sur des appareils transportables de manière à ce qu'on puisse au plus près du terrain, dès le départ, quand on arrive sur la scène, orienter les enquêteurs et les magistrats. Alors, ça a l'air idiot comme ça, mais c'est vraiment un gain de temps. Et il y a aussi le fait qu'on ne va pratiquement jamais faire une seule analyse pour un échantillon. On va confirmer avec des méthodes orthogonales complémentaires. Donc, il y a les analyses d'orientation sur le terrain. Derrière, ça va être confirmé au laboratoire et confirmé sur deux, trois techniques minimum. Il y a des systèmes de points qu'on peut essayer d'attribuer pour avoir toujours la fiabilité sur le résultat quand on va devant les magistrats et aussi pour être sûr de notre interprétation criminalistique. D'accord. Donc, c'est toujours pour la moindre trace avoir plusieurs méthodologies d'analyse différentes pour croiser encore une fois les données et avoir des résultats le plus sûr possible avec la plus grande fiabilité possible. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Clairement, c'est l'objectif à atteindre. On dit souvent au laboratoire qu'on a le droit de ne pas savoir mais on n'a pas le droit de se tromper. Ça, c'est vraiment une chose qui est très importante pour nous en criminalistique. Je pense que les enquêteurs et les magistrats comprendront le fait qu'à un moment donné, vu la complexité d'une affaire, on puisse ne pas avoir la réponse à la question. En revanche, donner un résultat faux, c'est juste inenvisageable. Donc, il y a toujours cette histoire de confirmation. Alors, on a un peu les mêmes, on a exactement la même chose avec les équipes synophiles et les chiens qui peuvent être utilisés. il y a des chiens qui sont entraînés à aller mettre en évidence des produits inflammables, du stupéfiant, des explots. À partir du moment où le chien a marqué, il y a un prélèvement qui est fait. Le prélèvement est envoyé au laboratoire pour confirmation. Nous, on a un petit peu cette même méthodologie au laboratoire. À partir du moment où on a une première analyse qui est faite, on se doit de la confirmer par une méthode qui est différente de la première, de manière à ce qu'on aille sur quelque chose de corroboratif et que ça fasse un faisceau qui va augmenter la force probante du résultat qu'on va donner. Ça montre l'importance de toute cette chaîne entre le moment où on arrive, le moment où on fige la scène, le moment où on révèle les traces, le moment où on récupère les traces, on les préserve, on les envoie et il faut que tout soit pensé dans l'intégralité pour que l'analyse finale puisse être la mieux possible. Ça rejoint nos propos précédents sur la communication entre les experts parce qu'on voit bien qu'à certains moments il y a une incompatibilité entre plusieurs analyses. Typiquement, le conditionnement de certains vêtements pour que l'ADN puisse être conservé, ça va plutôt être du papier kraft par exemple, mais c'est complètement incompatible avec la conservation des hydrocarbures par exemple dans le cadre d'un incendie. Donc là, à un moment donné, il va falloir qu'on dise à l'enquêteur ou au magistrat, soit on scinde le CD, soit on le conditionne autrement, soit il faut faire un choix. Soit on se dépêche, mais bon, il faut vraiment se dépêcher. Il y a la consommation de la trace, de plus en plus de traces, on est de plus en plus sensible et donc on va avoir des plus petites quantités à analyser, mais par contre, des fois, on va les analyser de 10 ans après, donc c'est des colquelles, il reste un écouvillon, on le donne à l'ADN, on le donne à la chimie, on le donne à d'autres labos et les contre-expertises aussi. Donc sur une même trace, est-ce que tous les experts peuvent passer en même temps ? Est-ce qu'on sépare la trace ? C'est vraiment des problématiques qui sont compliquées. Mais on échange entre experts justement pour arriver au mieux, pour arriver à la révélation de la vérité. On ne s'imagine pas, on se dit une trace, mais à chaque fois, c'est vraiment des petits... Oui, parce que c'est vrai que sur votre scène de crime, effectivement, vous avez été obligés de matérialiser des traces qui sont visibles. Mais nous, quand on forme les enquêteurs qui... les tics, les enquêteurs de teint qui vont prélever, on leur dit une trace qui se voit, mais une trace qui ne se voit pas, il faut regarder les effets. C'est-à-dire s'il y a une odeur, s'il y a une déformation physique, une décoloration, il faudra prélever. Et comment on les forme à comment prélever au mieux ? Aussi, on les forme à prélever à côté. C'est-à-dire qu'une trace, on a besoin d'avoir son blanc. C'est-à-dire, là, sur votre table, vous allez avoir une trace chimique, mais vous allez aussi prélever toute la chimie qui est en dessous, qui prévient du quotidien de la victime. Et moi, j'ai besoin d'avoir ces informations aussi pour les enlever de mon empreinte chimique. Oui, pour analyser ce qui provient de la trace en elle-même et de ce qui provenait, qui était présent normalement. On retire le bruit de fond, quoi. Voilà. Et une toute dernière question. Je me demandais quand même, est-ce que quand vous recevez les échantillons, est-ce que vous avez une idée d'où ça vient ? On vous dit quel est le contexte ou est-ce que vraiment c'est l'échantillon que vous analysez à l'aveugle ? Ou alors, c'est les deux, parfois, des échantillons analysés à l'aveugle et puis parfois, les échantillons vous donnent le contexte. J'imagine, pour la charge, pour la décharge, pour ne pas être influencé, il y a peut-être... Alors, je laisserai Clarisse compléter. On sait d'où ça vient, nécessairement, parce que, comme on est requis par une unité ou par un magistrat, on a un minimum de contexte. En revanche, on évite d'en savoir trop, parce que ça peut créer un biais d'interprétation et ça peut nous orienter. Donc, dans un premier temps, moi, je ne suis pas du tout favorable à en savoir trop sur l'échantillon. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, après, pour expliquer mes résultats, j'ai besoin d'éléments. Donc, dans un second temps, effectivement, je vais aller au renseignement et je vais aller chercher des éléments qui vont me permettre d'être plus discriminant dans les différentes hypothèses que j'aurai élaborées suite à mes résultats. C'est assez rare qu'on ait une seule et unique hypothèse sur un échantillon ou un scellé qu'on a traité, dire voilà, c'est ça et ce n'est pas autre chose. Très, très compliqué. En revanche, il y a des éléments qui peuvent nous être fournis par les enquêteurs et les magistrats et qui vont nous permettre de dire voilà, on va plutôt privilégier telle option que telle autre parce qu'on a tel élément contextuel. Ça rejoint un petit peu le discours et les échanges qu'on avait tout à l'heure sur la continuité justement et le ping-pong qu'il y a entre les enquêteurs et les experts sur le sujet de manière à ce que on puisse mettre un petit peu plus de poids sur certaines hypothèses et un petit peu moins sur d'autres. On va les classer, on va en faire des minoritaires et des majoritaires. Après, ce n'est pas toujours le cas sur les produits inconnus. Je te laisse compléter. C'est vrai qu'on aime bien avoir un tout petit peu de contexte au début mais vraiment pour avoir cibler, on va dire, se rendre compte de la demande du magistrat, du requérant. Par contre, on ne veut pas du contexte pour cibler les molécules au début parce qu'on veut avoir gardé l'esprit libre sur notre échantillon. J'ai des techniques sur le désappareillage qui me permettent de voir tout. Mais par contre, elles ne me permettent pas d'être super fiables sur l'identification. Derrière, il faudra que je reconfirme par une autre injection avec une autre méthode d'analyse qui, elle, sera ciblée sur la molécule. Donc, je veux avoir l'esprit ouvert donc je fais du non-ciblé et après, j'affine avec du ciblé pour être encore plus fiable sur mon identification. Donc ça, c'est un peu pour les produits inconnus et donc c'est vrai que toujours dans un premier temps on a moins de contexte et à la fin du contexte mais on reste toujours les yeux ouverts. Ça, c'est sûr. Et après aussi, si on a des questions très... Des fois, on a des magistrats qui vont nous demander vraiment est-ce que c'est plausible que ce tir ait été fait avec cette bombe lacrymogène et donc, on a un lien vers l'activité et là, on est obligé d'avoir des éléments de contexte parce que les questions sont très précises. Mais ça, c'est souvent dans un deuxième temps et des fois, ça fait l'objet d'une deuxième réquisition. Premier temps, le moins de contexte possible, juste ce qui est nécessaire et puis deuxième temps pour l'interprétation et pour la remise en contexte. Là, cette fois-ci, toutes les informations... Typiquement, la première question qu'on nous pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'échantillon et généralement, la deuxième, ça va être mais est-ce que la présence de tel ou tel produit que vous avez trouvé, elle est légitime ou pas ? Voilà. Et puis après, ça va s'enchaîner. Et puis après, c'est parfois juste un tout petit détail qui fait que tout avance, tout zéro. C'est ça. C'est exactement ça. On ne sait pas a priori quelle est la trace qui va être prélevée, qui va être déterminante dans le process. A priori, on ne le sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment être très ouvert dès le départ. Et on le dit souvent, d'ailleurs, aussi, qu'en cas de doute, prélevé. Et ça nous arrive aussi d'appeler les recueillants et de dire, bon, là, vous pensez que c'était du stup, mais ce n'est pas du tout du stup. Ou à contrario, vous pensez que c'était des exploits et là, il y a de la cocaïne partout. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a un échange. Et après, nous, on retranscrit cet échange dans nos recherches analytiques. Clairement, un résultat brut, c'est plus suffisant. Il va falloir lui donner une espèce de charge pondérale. Il va falloir lui donner des rapports de vraisemblance. Est-ce que telle analyse soutient telle ou telle hypothèse et à quel degré ? Voilà. Mais c'est un vrai challenge. On a de quoi faire sur les années à venir. Oui, c'est vrai. Voilà. OK. Un grand merci encore une fois d'avoir accepté de venir. Merci à vous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. J'espère qu'on vous reverra bientôt. Merci.